et bonjour à tous c'est Knoïz aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir ensemble comment installer optifine en 1.16 et donc en même temps voir comment installer des shaders sur votre minecraft 1.16 donc on va voir déjà comment installer optifine de manière classique directement depuis le launcher et puis après on va voir comment installer optifine pour le rendre compatible avec vos modes donc on commence déjà en allant sur google et vous allez aller sur optifine.net slash de l'autre tous les liens seront dans la description et pas de souci avec ça donc voilà vous voyez qu'il ya des différentes versions de mancraft sauf la 1.15.2 bon j'ai fait une vidéo en 1.15.2 si ça vous intéresse je vous explique comment installer optifine en 1.15.2 et du coup une fois que vous êtes sur cet écran vous télécharger donc le premier lien de l'autre et donc là ça va vous faire une petite page il faut attendre cliquez sur rien normalement il y a des pubs moi j'ai un locker de pub voilà et vous faites skip et là vous faites download on attend un petit peu là ça vous fait une pub pourquoi il n'a pas démarré le téléchargement voilà ok donc là c'est bon du coup il s'est bien téléchargé donc là vous attendez que ça se télécharge et donc la première méthode pour le télécharger je vais le mettre dans mon petit dossier voilà mon petit dossier mode enregistré on va le glisser dedans tac et donc le première manière pour l'installer c'est de double dessus ce qui va ouvrir le launcher donc là vous vérifiez bien que dans le petit un petit bar folder ça mène bien vers votre dossier minecraft donc vous le dossier minecraft vous pouvez le retrouver en faisant dans la barre de recherche pour cent app et data pour cent et donc voilà cliquez dessus ça va vous donner vos lames directement le lien vous avez sur mon micro et là vous êtes dans votre dossier mag et du coup une fois que c'est bon une fois que de le lien est bon vous cliquez sur installe voilà et là du coup ça vous met un message comme quoi c'est su c'est bien installé vous allez sur votre minecraft nouveau petit minecraft vous allez dans la normand voilà donc là il ya un qui s'était chargé automatiquement mais si vous voulez garder de manière permanente par exemple vous mettez au petit file 1.16 à vous pouvez changer par exemple si vous voulez que ce soit une citrouille que c'est pas ça c'est selon vos préférences et vous prenez le lien rilas 1.16.1 optifine hd ug2 voilà ça c'est le c'est mon petit file là vous créez et puis il vous reste plus qu'à lancer avec votre petite version optifine et donc là normalement tout va bien c'est il ya pas de souci si vous voulez installer optifine avec vos modes donc déjà dans un premier temps il va falloir télécharger minecraft force qui vous permettent de télécharger faire fonctionner vos modes donc pareil vous cliquez sur installer ou vous prenez la dernière version forge installé là vous attendez cinq secondes à vous télécharger minecraft forge voilà ce qui est là minecraft forge se télécharger on attend un petit peu on enregistre et là vous cliquez dessus et là c'est simple vous vérifiez encore une fois si le lien est bien et bon vous faites vous le vérifiez bien que c'est bien coché insta client et vous mettez ok moi je vais pas le faire c'est déjà forge d'installer sur mon ordinateur donc ça me sert à le réinstaller mais voilà une fois que c'est fait vous cliquez sur ok ça vous mettre une barre de téléchargement comme un peu sur le système d'optifine et donc là vous allez retrouver comme pour optifine vous allez retrouver soit un truc forge comme ça soit vous aussi vous pouvez mettre votre propre version forge permanente voilà une fois que c'est fait vous allez aller dans votre dossier minecraft donc comme je voulais montrer tout à l'heure pour cent vous cliquez vous allez dans point minecraft vous allez dans mode là donc normalement si vous n'avez pas de mode si vous n'avez toujours pas de mode de télécharger dedans bas c'est pas bien grave vous suffit juste de glisser votre optifine et puis après vous pouvez glisser vos autres modes attention faut faire attention à bien télécharger des modes qui sont toujours de la même version que votre minecraft forge donc là mon minecraft forge il est en 1.16.1 donc optifine doit être en 1.16.1 et les autres modes que je vais télécharger doivent être en 1.16.1 voilà c'est important ce que s'il suffit qu'il ya un mode qui soit pas dans la bonne version et ça vous ça vous en ça fait crash le lancement de votre votre partie donc une fois que c'est fait vous pouvez lancer votre minecraft donc là par exemple je vais faire je vais prendre mon ma version forge et on va jouer on met jouer et puis ça va ouvrir donc voilà là c'est normal c'est la dernière version en la version force que j'étais chargé c'est un écran rouge ce n'est pas optifine c'est non il n'y a pas de pas d'inquiétude à avoir avec ça c'est que ça se lance bien donc une fois que votre jeu est lancé vous pouvez les vérifier dans le petit onglet mode si le mode est bien téléchargé et ça me l'affiche pas c'est rassurant on va les vérifier en partie donc on va les vérifier on va les vérifier je sais pas sur allez hop on va sur celui là toutes mes parties avec je sais ce que je fais voilà avec tous les présentations de mode que je fais donc si vous voulez voir d'autres présentations de mode n'hésitez pas à aller visiter ma chaîne youtube plein de présentations de mode des des biomes plein de choses biome véhicule des ajouts de gameplay des modes utiles pour votre survie donc là ça fonctionne donc aux petits fans fonctionne bien parce que j'ai ce qui s'est lancé directement avec donc là vous voyez que du coup vous avez beaucoup plus de configuration que à la normale et donc si vous voulez installer des shaders eh bien on va déjà comme j'ai laissé le jeu ouvert mais la première chose à faire ce sera d'aller du coup chercher vous tapez shaders minecraft et là vous allez avoir par exemple minecraft pour les faire minecraft-france qui vont vous créez des dossiers enfin qui ont des des pages exprès pour pour les shaders et donc voilà après vous suis de vous visiter là et les pages et puis par exemple si vous aimez bien par exemple cette heure cela vous descendez vous descendez vous regardez ça vous plaît et vous téléchargez le shaders voilà par exemple télécharge complémentary shaders donc là on attend c'est sur curseforge voilà donc là on a le shaders qui s'est lancé enfin qui était maintenant comment on va le faire fonctionner vous avez dans shaders et à partir de cette de cette interface avec les différents shaders qui sont installés vous faites dossier des shaders donc ça va vous ouvrir le dossier qui se trouve lui aussi dans votre point grave qui s'appelle shaders pack hop vous prenez votre votre dossier vous n'avez pas besoin d'extraire alors c'est pas le bon voilà vous n'avez pas besoin d'extraire et une fois que vous êtes dessus par exemple là il l'a bien précisé ne pas me décider quoi ne pas mais m'extraire une fois que c'est dedans à vous allez dessus et il s'est ajouté vous cliquez dessus alors est ce que il ya des réglages à faire dessus c'est parfois selon votre carte graphique ça peut plus ou moins bien fonctionner on va en télécharger un autre parce que ça n'a pas fonctionné alors j'ai deux ans là bas dans ma craft ont retourné sur maigraf.fr on va prendre par exemple celui-là et on va prendre celui-ci et là pareil on va faire comme tout à l'heure on va aller dans le dossier shaders pack on va glisser on va retourner ici option option graphique shaders et on va prendre le shaders que l'on souhaite ouvrir et là ça a fonctionné du coup donc après voilà avoir y en a qui vont fonctionner mieux avec votre carte graphique y en a qui vont vous faire ramer c'est normal y en a qui demande beaucoup plus de puissance dans votre dans votre survie dans votre minecraft qui sont beaucoup plus qui consomment beaucoup plus moi j'utilise souvent les chocapic parce qu'on peut aller du du lot du light du coup cela qui consomme le moins possible à l'ultra qui consomme à fond mais voilà ça me permet de garder une certaine constante fs pas mal les chefs d'os sont jolis et puis voilà du coup je joue sans rame sans lag là c'est très clair ça va ça voilà ça s'adoucit donc voilà vous voyez que ça fonctionne très bien je rame pas donc voilà ce gabi c'est un peu l'incontournable des shaders si j'en ai un conseiller ce serait celui là et puis voilà on va pouvoir arrêter cette ce tutoriel ici j'espère qu'il vous aura été utile si c'est le cas dites le moi en commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo abonnez vous pour pas louper les prochains prochaines présentations mode et puis voilà si vous cherchez des modes avec lesquels jouer pour votre avec optifine voilà un petit tour sur ma chaîne et vous trouverez sûrement votre bonheur merci beaucoup et à très bientôt